Et salut tout le monde c'est Jacques Benneuf, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans cette vidéo on va parler un peu de tout ce qui va arriver demain avec la nouvelle mise à jour etc Plein de petites news et surtout des collaborations assez insane là qui vont se profiler au fil de la semaine prochaine avec Fortnite Vous allez voir des news très croustillantes Et on est tout de suite parti avec la première grosse annonce, vraiment une annonce assez grosse hein Une nouvelle collaboration avec Fortnite qui va se faire Alors en gros si vous préférez on a eu Avengers, on a eu la NFL voilà qui ont fait déjà des très grosses collaborations, c'était vraiment des trucs assez huge Et là on a pas moins que Jordan, la marque de sport justement qui est à l'effigie justement de ce basketeur Michael Jordan Qui va collaborer justement avec Fortnite, alors bien évidemment on sait que ça va être autour du basket hein, ça va pas être autour du golf Voilà, Michael Jordan est une icône du basket, il a créé sa marque je crois dans les années 80 si je me trompe pas, si je m'avance pas trop Et justement dans les années 90 je crois à peu près 10 ans après, Nike les a rachetés Voilà et donc c'est devenu une sous, c'est pas une sous marque hein, mais une sous marque de Nike Voilà c'est Nike qui s'occupe un peu de la distribution, de la production etc Et bien évidemment Jordan s'occupe de tout le côté créatif etc, les nouveaux designs, les colorways etc Personnellement je suis très hype par cette collaboration parce que si vous le savez pas, j'adore tout ce qui est basket, sneakers etc Et sape, et honnêtement voir une collaboration comme ça, ça me met tout en joie On avait déjà eu Michael Jordan, enfin Jordan Bren qui avait fait un partenariat le plus récemment je crois avec justement le Paris Saint-Germain Voilà le PSG, les plus ardus de foot je pense en ont entendu parler à droite à gauche C'était déjà quelque chose d'assez huge, et là on a pas moins que Fortnite Donc ça me fait vraiment plaisir de voir que ces deux univers se rencontrent Attendez-vous peut-être pas à voir les maillots des équipes Voilà donc par exemple les Celtics ou les conneries comme ça, toutes les équipes NBA On n'aura peut-être pas de variante Dites-vous aussi que vu que c'est un partenariat avec Jordan, ce n'est pas un partenariat avec Nike Je sais que Nike cette année a récupéré les droits pour la confection des maillots de la NBA Si je me trompe pas, normalement les plus mordus de basket sont d'accord avec moi là-dessus Avant c'était Adidas, maintenant depuis cette saison c'est Nike Et justement vu que ce n'est pas un partenariat avec Nike mais Jordan J'ai peur qu'on ait surtout des choses à l'effigie justement peut-être de Michael Jordan ou des choses comme ça Plus que justement quelque chose à l'effigie de la NBA en général Donc quelque chose qui n'est pas forcément en référence aux équipes Peut-être qu'on aura justement des équipes par lesquelles Michael Jordan sont passés Ça c'est très possible Par contre j'ai plus l'impression que ça va être quelque chose axé sur tout Basket, univers du basket et Michael Jordan Voilà donc après reste à confirmer et reste à voir Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ne voit pas de rapport avec la NBA Sinon je pense qu'on aurait eu directement un partenariat NBA ou un partenariat Nike Et là dans ce cas là on aurait eu plusieurs équipes Même si je trouve que c'est quelque chose d'assez dommage de ne pas voir les équipes N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Mais ouais c'est vrai que c'est un peu dommage de peut-être pas avoir les équipes J'espère qu'on sera surpris là-dessus Ça vient demain, voilà ça vient demain avec la mise à jour Donc voilà ça sera plutôt sympathique Demain c'est grosse mise à jour Donc nouveau skin dans les fichiers Plein de nouveautés On aura aussi la possibilité d'annuler un achat Par annuler un achat qu'est-ce que j'entends ? Vous aurez 5 minutes si vous ne lancez pas de partie Pour annuler un achat Donc vous pourrez regarder votre achat dans les menus etc Et sans utiliser d'argent de remboursement Vous pourrez vous rembourser Donc voilà c'est quelque chose de pas mal aussi à savoir Je vous le rappelle si justement vous n'avez pas vu ma dernière vidéo à ce sujet là Donc voilà c'est quelque chose d'important aussi à savoir On sait aussi qu'un nouveau partenariat a lieu entre Fortnite et attention Au nord Ouais bah oui clairement au nord ouais Là ça me fait assez rire Sachant qu'on sait tous les problèmes qu'a eu le dernier partenariat Fortnite et au nord Au moins ça montre que Fortnite n'est pas rancunier Certes ça s'est mal passé pour l'autre partenariat Mais au moins Fortnite n'est pas en mode Bah allez maintenant vous dégagez bande de clampins Voilà non ils essaient vraiment de faire Peut-être qu'il y a de l'argent là Finalement je vais m'arrêter là-dessus Peut-être qu'il y a ça se trouve On aura peut-être lâché un énorme shake Fortnite a fait barre Allez hein let's go Bon donc on va rester là-dessus Peut-être qu'ils sont rancuniers mais ils s'en foutent vu qu'ils ont les thunes Bref en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on aura un nouveau partenariat Dites-moi ce que vous pensez du skin Je trouve que c'est pas non plus le pire skin qu'on a On vous voit les skins PlayStation Mais c'est pas non plus le plus beau Clairement voilà on va pas se le cacher Il y a beaucoup mieux comme skin Les skins Samsung étaient quand même pas mal stylés Là on voit clairement que c'est un skin qu'ils ont juste peint à droite à gauche Voilà il n'y a pas eu énormément d'efforts créatifs Voilà mais au moins ils ont un petit partenariat Pour le téléphone concerné ce sera le Honor 20 je crois tout simplement Du moins le prochain qui sort chez Honor Voilà De toute façon je vous ferai plus d'informations sur comment l'obtenir et autres Parce qu'on a même pas encore comment l'obtenir Voilà pour l'instant on n'a pas toutes les infos Donc je pense dans 2-3 jours ça se saura Voilà je vous ferai une petite vidéo dans laquelle je vous expliquerai bien tout cela Mais sachez au moins déjà qu'un de vos skins arrive Je ne sais pas au sujet de l'autre promotion Si elle va s'arrêter justement ou continuer Voilà je ne sais pas trop J'espère qu'ils ne vont pas l'arrêter parce que celle-là commence Car avec tous les problèmes qu'il y a eu sur l'autre Ce serait un peu injuste mais bon à voir En tout cas voilà attendez-vous à ce partenariat là aussi Dans la suite de l'actualité on a eu quand même quelque chose d'assez gros aux Etats-Unis C'est la séparation du moins Tifu Voilà je pense que vous le connaissez tous au moins non Qui porte plainte contre FaceClan Voilà pour x ou y raison il y a plein de raisons là-dedans On ne sait pas encore trop le fin mot de l'histoire Apparemment il y a des choses un peu tendancieuses Bref je préfère pas trop m'avancer là-dessus C'est un sujet qui me passionne honnêtement Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous souhaitez une vidéo dédiée à ce sujet là Ou quand on aura vraiment un fin mot d'histoire Je ferai une vidéo bien qui explique tout cela Dites-moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément Parce que j'adore suivre la compétition sur Fortnite J'ai vu ce week-end justement la qualification Avec la qualification justement de Hunter et Kingstar Ainsi que de Airwax et Nikov Où j'étais très content j'étais sur le chat J'étais Solary Slywin Slywin Aspamé dans le chat Voilà et je pense que la plupart Peut-être quelques-uns d'entre vous Me voient souvent passer sur le chat Solary C'est une structure que je supporte énormément Donc n'hésitez pas à me dire Si vous souhaitez justement une petite vidéo actualité Réservée justement à ce côté compétition Voilà peut-être une fois par semaine je ne sais pas Voilà en tout cas n'hésitez pas à me dire Ça pourrait être quelque chose de sympa Et surtout qu'il y a largement de quoi faire Avec tout l'accès et compétition qu'il y a Sur le jeu en ce moment Je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant Il faut savoir aussi que malheureusement Epic Games Bah en gros on ne pouvait pas avoir de place Pour la World Cup aux Etats-Unis En étant autre qu'Américain Voilà donc déjà ça c'était un fait J'avais quand même essayé Mais bon malheureusement c'est pas passé Malheureusement Epic Games aussi Bah n'a pas pu me back-up sur les places Donc j'ai pas pu avoir de place Je vais essayer de continuer à négocier avec eux J'ai pas mal de sommes à ce niveau là J'en parle beaucoup sur Twitter J'ai envoyé un mail déjà J'ai reçu une réponse négative De la part d'Epic Games France Ça m'a pas mal fait chier Voilà mais j'essaye vraiment Je vais essayer de leur envoyer un mail Juste que j'ai pas envie de faire trop le forceur Donc voilà mais j'aimerais En fait ce qui est con c'est que j'ai mes vacances en famille Pile sur la semaine de la World Cup Donc je serai à New York c'est sûr Et moi je demandais juste à Epic Games Peut-être un accès ou autre Donc voilà Mais malheureusement ça a l'air de pas passer Donc bon je sais pas Apparemment je n'ai pas une assez grosse communauté pour Donc bon j'ai eu un peu le seum Voilà mais c'est pour ça que j'ai pas fait des vidéos Ces derniers jours là J'avais un peu le moral dans les talons Mais voilà je vais continuer à essayer Je vais voir etc Donc je donnerai plus d'infos sur Twitter Sur le déroulement etc Donc n'hésitez pas à me rejoindre Voilà Il y a spammeu le hashtag Jack à New York Non j'éconne Mais voilà en tout cas je vais essayer de faire mon mieux Mais je comprends tout à fait le choix d'Epic Games Voilà je suis pas non plus un big 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 Donc voilà c'est compliqué Bon même si je demandais qu'une place On va pas se cacher C'était pas non plus beaucoup Mais voilà c'est compliqué Pour eux sûrement au niveau de l'organisation En tout cas pour la suite des news C'est au sujet de Polar Peak Polar Peak va se fissurer sûrement un peu plus Dans les prochaines semaines Sûrement là demain On aura d'autres infos dans les chiffres du jeu Voilà sûrement Mais pour l'instant dites vous Qu'on a trouvé une version de Polar Peak Un peu plus cassée Donc voilà A ce niveau là Je ne sais pas trop ce qu'on peut attendre Je pense que ça va surtout être l'événement de fin de saison Donc on C'est un peu trop tôt pour en parler Voilà donc je préfère pas non plus Acceler trop la news là dessus Donc voilà A ce niveau là au moins on en a parlé C'est déjà la fin de cette vidéo N'hésitez pas à me soutenir dans la boutique Avec le code créateur JackBey9 Voilà n'hésitez pas Pour demain Voilà petit partenariat avec Jordan N'oubliez pas Vous pouvez m'envoyer une petite screen sur Twitter Si vous voulez passer dans les prochaines vidéos Voilà Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait Et tous ceux qui le font tous les jours Merci à vous tous C'est énorme le soutien que je reçois Et si vous voulez me soutenir d'une autre façon Vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo C'était JackBey9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz